Le bien-aimé en Christ et vous tous qui nous regardez, soyez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors dans cette deuxième capsule sur la naissance de Jésus-Christ, nous allons étudier et tirer des leçons des six constances de la naissance de Jésus-Christ. Alors lisons Matthieu 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Amen. Alors dans la précédente capsule, nous avions dit que la naissance de Jésus-Christ nous rappelle de célébrer ses hommes et ses femmes ancêtres de Jésus qui depuis Abraham ont combattu le bon combat, garder la foi et achever la course pour rendre possible la venue du Messie Jésus-Christ sur la terre et donc le salut de l'humanité. Lorsque nous analysons avec attention les circonstances dans lesquelles Jésus-Christ est né, nous voyons que Dieu l'a désigné sur aucun détail de sorte que chaque élément est porteur d'un message. Premièrement, on voit que Dieu a choisi un couple fiancé mais qui ne vivait pas encore ensemble, c'est-à-dire que leur union n'avait pas encore été consommée. On peut donc se poser les questions suivantes. Pourquoi le Seigneur n'a pas choisi une vierge célibataire ou un couple ayant déjà consommé son union? Et pourquoi le Seigneur est passé par une femme? Ne pouvait-il pas tout simplement donner un corps à Jésus-Christ pour se mouvoir sur la terre? Eh bien, voici les réponses. Jésus est né d'une vierge fiancée et non d'une vierge célibataire pour que dès sa naissance, il ait un père d'adoption. En effet, la naissance de Jésus-Christ marque l'accomplissement de la promesse de Dieu le Père d'adopter des hommes et des femmes pour en faire des fils et des filles de Dieu. C'est pour cela que Jésus, à l'égard des hommes, a eu le statut d'adopté. En effet, Jésus a été adopté par Joseph puisqu'il n'est pas son père biologique ou naturel. Donc, par la naissance de Jésus-Christ, nous nous rappelons que Dieu nous a adoptés pour nous faire cohéritier avec Christ. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le Seigneur a choisi un couple fiancé, mais n'habitant pas encore ensemble pour deux raisons. La première est que si Jésus était né d'un couple marié, entendez, ayant eu des relations intimes, eh bien, il n'aurait pas porté en lui la semence divine, car la semence divine ne saurait se mêler à celle des hommes. En effet, le fait que Jésus ait été conçu du Saint-Esprit et pas d'un homme est habite clairement qu'il est le Fils de Dieu. Donc, par la naissance de Jésus, nous nous rappelons que le royaume de Dieu s'est approché de nous et même que Dieu est avec nous. La deuxième raison pour laquelle Dieu choisit un couple ne vivant pas encore ensemble est pour nous rappeler notre statut de pèlerin sur la terre. En effet, tant que nous demeurons dans le corps mortel, nous sommes fiancés à Christ, mais nous ne vivons pas encore avec lui dans la maison de Dieu le Père où il nous a réservé une place. C'est après que nous ayons été enlevés que nous serons unis à lui pour toujours dans les noces de l'agneau. L'union sera ainsi consommée. Enfin, le Seigneur a choisi de passer par une femme pour entrer dans le monde et ne sait pas former lui-même un corps pour marquer la réunion du ciel et de la terre. En effet, l'ange Gabriel dit à Marie dans Luc 1, verset 35, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. » En d'autres termes, la naissance de Jésus marque la réunion, le mariage ou la réconciliation de Dieu avec les hommes car la femme est celle qui porte tous les humains. Donc, par la naissance de Jésus, nous nous rappelons que nous avons été réconciliés avec Dieu par les fiançailles avec Christ et qu'il n'y a plus de condamnation pour nous car nous sommes en Jésus-Christ. Alors, quelle leçon tirons-nous aujourd'hui? Eh bien, voici la leçon du jour. Si le Seigneur, par les circonstances de la naissance de Jésus-Christ, a prophétisé sur sa mission, sa destinée et son héritage, montrant qu'il ne fait rien au hasard, eh bien, sachons qu'il en est de même pour nous aussi. Ce que je veux dire est que les circonstances de notre naissance, les parents que nous avons, la famille, la patrie à laquelle nous appartenons, et même l'endroit où nous sommes nés, parlent aussi de notre mission, de notre destinée, de notre héritage, bref, des bons projets de Dieu pour nous. Et cela n'est en rien hasard et j'aimerais beaucoup insister sur les bons projets de Dieu pour dire qu'il n'existe pas un être humain qui vient sur la terre avec des mauvais desseins de Dieu. Pour chaque personne, Dieu a de bons projets. Alors, ceux qui pensent que les bons projets de Dieu pour leur vie sont altérés parce qu'ils sont nés dans des circonstances apparemment mauvaises, c'est-à-dire ceux qui estiment qu'ils ont ou ont eu de mauvais parents, une mauvaise famille, une mauvaise patrie ou qu'ils sont nés au mauvais endroit, se trompent lourdement. Bien au contraire, toutes ces circonstances apparemment mauvaises concourent à l'accomplissement du plan de Dieu dans nos vies. Au lieu de les rejeter, il faut plutôt les embrasser car le Seigneur qui a choisi de nous faire naître de telle ou de telle manière a des voies que nous ne pouvons sonder. Jésus est né dans une étable et cela n'a pas empêché les mages de l'adorer comme le roi des rois qu'il était. Peu importe l'endroit et les conditions dans lesquelles nous sommes, cela ne peut nous empêcher de réaliser notre destinée en Christ. Car le Seigneur prendra en son temps soin d'amener ce qui est en nous, comme il avait attiré les mages à Jésus en son temps par une étoile brillante. Puisse donc le Seigneur nous faire la grâce d'aimer notre histoire et de nous confier à lui afin que cela concourt à notre bien. Prions. Seigneur Dieu nous te bénissons parce qu'en ce jour nous nous rappelons que nous sommes fiancés à Christ, qu'il est avec nous, qu'il n'y a plus de condamnation sous nous et que nous devons nous préparer à être enlevés avec lui pour habiter dans ta maison pour l'éternité. Que ton nom soit loué au nom de Jésus Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501